On se retrouve à l'entrée du hall 2 de la foire de Chalot en venant du parvis en compagnie de quelqu'un qui tient un stand, Marianne Delitte. Donc vous êtes écrivaine et vous êtes de Mourmelo. Non, Mailly Lecamps. Mailly Lecamps, pardon, excusez-moi. C'est pas grave. Alors cette année vous avez reçu, et elle ne vous a pas encore été remise mais c'est très prochainement, la médaille des chevaliers des A à des lettres, c'est ça ? Tout à fait. J'ai été vraiment très honorée par cette médaille et cette récompense en fin de compte pour mon travail. Et comment ça se passe ? Pour avoir la médaille, il faut vous demander ? C'est une surprise, c'est quoi ? Là pour moi ça a été une surprise puisque je n'ai rien demandé et c'est des gens qui ont demandé pour moi. Il y a eu une commission et on me l'a attribuée et franchement je remercie les gens qui se sont investis pour moi parce que ça m'a vraiment touchée. Et donc vous la recevrez le 20 décembre ? Le 20 septembre. Oui, ça sera remis à Maï-le-Camp par le colonel Tachon qui est mon chef. Parlez-nous un peu de votre travail et des livres qu'on peut trouver à la foire. Je ne sais pas si c'est des romans, des nouvelles, c'est quoi ? J'écris du roman, donc des romans un petit peu de toutes sortes. Il y a du suspense, il y a des bons sentiments, il y a de l'histoire vécue. J'ai également été primée sur des livres de poésie. Et puis après j'écris aussi pour les petits loulous. Donc ça va de la naissance jusqu'à à peu près 600. Avec des dessinateurs, dessinatrices ? Alors mes dessinateurs sont de la Marne, de Bui et puis j'ai aussi des dessinateurs qui sont de l'Aube. Donc j'essaye de faire marcher la région en priorité. Oui, c'est un peu de la littérature de terroir. Oui, un petit peu. Celui-ci par exemple se passe à Maï-le-Camp. On a des belles choses chez nous, il faut absolument que les gens s'y intéressent. Voilà. Ok, on rappelle si on veut découvrir tout ça et puis discuter avec vous, c'est dans l'entrée du hall 2 de la Foire du Châne. Eh bien je vous remercie. Merci à vous. Merci à vous.